Salut à tous et bienvenue sur rockstarmac.fr pour une nouvelle vidéo un nouveau on en parle ça faisait longtemps il faut dire que l'actualité était assez calme ces derniers temps mis à part l'annonce de la nouvelle mise à jour naturalis de red dead online qui est disponible depuis maintenant une bonne semaine et la nouvelle mise à jour de gt online dont on n'a pas trop d'informations mais attention ce n'est pas le mile high club j'ai fait une vidéo là dessus pour des bonnes qui en vaut cette rumeur ce que oui il n'y a pas que j'étais assise qui est au proie des faits qui a aussi les mises à jour de gt online donc voilà pas trop de d'actualité en ce moment puis en plus mon mois de juillet était particulièrement un peu mouvementé pas mal de travail du côté de mon taf justement donc voilà mais là en tout cas je reviens et où là on parle de quoi de gta 5 encore mais dans sa version ps 5 xbox series x puisqu'on a eu les premières informations officielles du moins les précisions officielles de la part de tech to interactive alors pourquoi tout simplement parce que tous les ans au mois d'août début août tech to interactive fait une conférence téléphonique avec les investisseurs pour faire un peu le point autour du dernier trimestre qui vient de s'écouler et donc là c'est le premier trimestre de l'année fiscale 2020 2021 c'était du 1er avril au 30 juin et on va dire que le rapport de tech to était très bon puisque tech to interactive a enregistré un chiffre d'affaires de 705 millions de dollars alors qu'il n'y a aucun gros jeu qui est sorti sur ce trimestre là pourquoi ça a aussi bien marché justement alors qu'il n'y a pas eu de sortie c'est tout simplement parce que les micro transactions ont explosé pendant confinement etc donc forcément on a une augmentation de 58% des micro transactions donc autant dire que c'est énorme mais attention sur gta 5 il ya une augmentation de 155% des micro transactions notamment grâce à l'offre de l'epic game store d'ailleurs bon c'est pas le sujet de la vidéo j'ai fait un article là dessus si vous êtes intéressé sur tous les bénéfices de tech to et les chiffres de gta 5 mais pour ceux qui disent que gta 5 est terminé il faut savoir qu'il a enregistré un nouveau record puisque en un seul trimestre donc là entre le 1er avril et le 30 juin le jeu s'est écoulé à 5 millions d'exemplaires ce qui fait un total de 135 millions d'exemplaires de gta 5 ce qui est tout simplement énorme et à chaque fois c'est la petite comparatif le dernier jeu star wars qui est un gros succès de la part d'électronic arts et qui vient de sortir c'était 7 millions et la gta 5 en un trimestre il a fait 5 millions sept ans après sa sortie donc autant vous dire que c'est énorme mais on va pas parler des chiffres ça tout ça si vraiment vous avez des informations dans la description de la vidéo il ya toutes les infos avec tous les articles que j'ai fait mais là on va parler des premières précisions de gta 5 sur next gen parce que oui c'était le 11 juin dernier si je dis pas de bêtises parce que je sais que la conférence avait été repoussé mais lors de la conférence ps1 première annonce gta 5 sur ps1 alors une annonce qui m'a pas mal déçu puisque moi je voulais dit une annonce d'un jeu ps5 où on montre des trailers ps3 ps4 ça passe moyen donc je suis sûr et certain et d'après toutes les informations qu'on m'avait dit de la part de mes sources c'était pas du tout ça qui doit être annoncé donc j'ai fait une vidéo là dessus si ça t'intéresse ça s'affiche juste là mais en tout cas voilà deux mois enfin un peu moins de mois mais un gros mois et demi plus tard on a les premières informations avec take to interactive qui nous signalent que ce ne sera pas un simple portage c'est à dire que lorsqu'on arrive en fin de génération on a les gros jeux qui sortent en fin de génération et qui arrive sur ps5 enfin sur la génération d'après par exemple en 2013 je prends l'exemple de tom rider le très bon tom rider qui sortit en 2013 il y avait eu une version définitive sur ps4 et xbox one quelques mois après la sortie des consoles mais c'était un simple portage c'est à dire que c'est le même moteur graphique on avait juste une meilleure résolution c'est tout la take to interactive tient nous signaler ce ne sera pas le cas et c'est d'ailleurs pour ça que le jeu n'arrivera pas tout de suite et d'ailleurs on a une première fenêtre de sortie puisque take to interactive nous a dit que ça arrivera lors de la deuxième de moitié d'année 2021 c'est à dire que gta 5 sur ps5 et xbox series x arrivera entre le mois de juin et de décembre 2021 sachant que le premier gta 5 sur ps3 360 est sorti en septembre que le deuxième gta 5 sur ps4 et xbox one est arrivé en novembre on peut d'ores et déjà mettre une pièce entre septembre et novembre 2021 pour la sortie sur ps5 et xbox series x take to interactive tient à nous rassurer là dessus ce ne sera pas un simple portage c'est à dire que lorsque l'on va racheter gta 5 on va y revenir après parce que malheureusement ils sont en train de nous préparer le truc on va devoir le racheter ça va pas être offert et ça c'est pas très bon mais lorsque l'on va craquer une nouvelle fois et bien on va pas simplement avoir le gta 5 sur ps4 qui est plus jolie on va voir plus de choses c'est à dire que take to interactive nous annonce carrément que nous allons avoir une gamme d'amélioration sur le jeu et dans cette gamme d'amélioration il y aura des améliorations techniques des améliorations visuelles et des améliorations de performance donc qu'est ce que ça veut dire comme ça malheureusement ils sont pas rentrés dans les détails mais qu'on pense à la technique moi je vois ben pourquoi pas une amélioration de gameplay vous savez qu'il y avait quand même une compatibilité un jeu en réalité virtuel qui a été dit ces derniers temps et si cette cette amélioration technique c'était l'arrivée de la réalité virtuelle ce serait complètement dingue et sur ps5 c'est totalement probable il faut savoir qu'en plus rockstar et playstation sont en partenariat depuis 2000 août 2013 et gta 5 ça a été renouvelé sur ps4 c'est renouvelé sur ps1 c'est à veut dire que gta 5 pourrait très bien arriver en exclusivité ps5 en vert ce qui serait un très gros coup et sachant que le psvr sera compatible sur ps1 c'est à dire que les joueurs actuellement n'auront même pas à réinvestir dans le matériel donc ça peut être clairement faisable dans les gammes d'amélioration visuelle ce sera des meilleurs graphismes c'est à dire que quand vous prenez gta 5 sur ps3 et qu'on compare la version ps4 il ya eu un gap quand même c'est pas un portage il ya eu une amélioration du moteur graphique et ben là on peut s'attendre à ça également ce qui justifie aussi belle arrivée tardie parce que pour gta 5 sur ps4 il est pas arrivé dès la sortie de la console il est arrivé un an plus tard comme gta 5 sur ps1 qui arrivera un an plus tard puisque la ps5 et la xbox series x sont attendus pour fin d'année 2020 et toutes les rumeurs semblent indiquer novembre 2020 et donc là on va avoir un jeu un an plus tard et quand on parle des performances et ben là ça peut être carrément les 60 fps et le 4k ainsi que le ray tracing parce qu'il faut savoir que gta 5 sur ps sur pc est compatible en 4k et en 60 fps mais sur ps4 et xbox one même avec la ps4 pro la xbox one x gta 5 n'a jamais eu droit à son patch 4k 60 fps du coup on peut imaginer que sur une ex gène il y aura la 4k native les 60 fps voir pourquoi pas les 120 fps puisque dirt 5 le fera et que à la fois la ps5 et la xbox series x proposeront le 120 fps et bien entendu le ray tracing que tout le monde parle et qui sera forcément le fer de lance des consoles next gen voilà un peu ce qu'on peut voir sur gta 5 mais attention on a eu des informations également sur gta online parce que oui ça reste un peu un beau merdier ce gta online puisqu'ils ont annoncé que forcément le jeu allait arriver en stand alone alors moi je m'étais trompé sur les sur les réseaux sociaux parce que ça me semblait tellement logique que j'avais parlé de free to play et non malheureusement c'est bien du stand alone alors pour ceux qui ne connaissent pas la différence le free to play c'est un jeu ou un dlc qui est proposé gratuitement par exemple fortnite fortnite est gratuit tu peux arriver tu lances ta console ps5 xbox switch téléphone etc tu télécharges ton jeu il est gratuit tu peux y jouer intégralement gratuitement et tu as une chier de microtransactions à côté pour ce qui est du stand alone ça va être un gros dlc ou une grosse mise à jour qui va être proposé payant mais sans avoir le jeu d'origine c'est à dire par exemple les dlc de gta 4 on peut jouer à the last time dan et on peut jouer à the blade of gettony sans posséder gta 4 voilà la différence et bah du coup sur ps5 lorsque gta 5 va sortir en même temps gta 9 sortira en stand alone ça veut dire et c'est pour ça que j'en arrive au fait payant si vous avez envie de craquer pour la version ultime de gta 5 avec une meilleure résolution pour le solo etc plus le online vous aurez gta 5 complète édition avec gta 5 et gta 9 si par contre ça bon vous avez fait depuis 2013 vous avez fait 20 fois le solo vous n'avez pas envie de le refaire même si il est plus joli et même si à mon avis on a de nouvelles missions parce que il avait fait sur ps4 xbox one je pense qu'on aura de petites choses en plus sur ps5 xbox series x vous vous allez pouvoir craquer uniquement pour gta 9 comme ça vous allez pouvoir continuer votre carrière de criminel sur gta 9 et vous aurez pas besoin d'acheter gta 5 moi je pense comme ça que gta 5 sera proposé à 30 balles avec donc 30 balles sur ps5 et sur xbox series x et qui aura toutes les améliorations donc graphique technique peut-être la vr et gta online et gta 9 seul sera proposé à mon avis soit 15 ou 15 balles je vois bien 15 balles et comme ça à 15 balles vous aurez uniquement gta online sachant que tec tout a clarifié la chose aussi vous savez que pendant trois mois gta 9 sera offert sur ps5 et ça on ne savait pas trop en fait comment ça allait se passer et ben on a la réponse en fait ça va être comme un jeu offert tous les mois vous savez que tous les mois sur le ps plus et sur xbox avec le game with gold on a des jeux offerts sur ps4 comment ça marche vous avez deux jeux offerts dès que vous les avez téléchargés et mis dans votre bibliothèque ils vous appartiennent à vie tant que vous êtes abonné au ps plus si vous désabonnez du ps plus il ne vous appartiennent plus mais si au bout de six mois vous vous réabonnez les jeux vous appartiennent de nouveau ce sera pareil pour gta online sauf que là on n'aura pas un mois mais trois mois pour les acheter et si vous achetez gta online il sera toujours gratuit pour vous voilà donc ça c'est bien parce que du coup basse les joueurs pc et xbox series x devront quoi qu'elle arrive le payer même le dès le premier jour sur ps5 par contre si pendant les trois premiers mois vous l'achetez il sera gratuit à vie tant que vous avez un abonnement ps plus enfin pour ce qui est donc du nouveau contenu j'ai tout à annoncer qu'il va y avoir encore plus de mise à jour une fois la nexgène lancé là on l'a vu ça a été très calme en général on a trois quatre mises à jour par an par an là il ya la première qui va arriver en août c'est la première fois depuis 2013 qu'on a si peu de contenu apparemment dès le lancement sur nexgène on aura encore plus de mise à jour alors je pense que ça c'est un peu une technique où on va revenir à quatre cinq mises à jour par an et donc là ça fera un an et demi deux ans qu'on sera avec une ou deux mises à jour donc on va dire bon c'est c'est un peu long et sur ps1 qui se boxe series x ils vont revenir à ce qu'ils faisaient avant mais en tout cas ça va être intéressant malheureusement aussi tek2 n'a pas donné de plus d'informations au sujet bête de l'extension de la map vous savez on l'a dit et j'ai fait une vidéo juste ici sur la prochaine mise à jour que ce n'est pas le mail club et quand rockstar a dit un nouveau lieu c'est un nouveau bâtiment il ya très peu de chances que ce soit une extension de map sur ps4 et en fait il n'y aurait même aucun intérêt de faire une extension de maps sur ps4 xbox one alors que dans un an il y aura la next gen mais on ne sait pas si cette extension de map concernera uniquement le online ou aussi le solo voilà pour toutes les informations qu'on a eu aujourd'hui donc c'était hier c'est dans la nuit du 3 au 4 août qu'on a eu des informations donc là vous avez toutes les informations à jour sur gta 5 et gta online next gen dans la description de la vidéo il ya un nouveau résumé de ces informations si vous voulez les relire à tête reposée vous avez les informations aussi sur les chiffres d'affaires et les chiffres de vente de gta 5 et de tekto interactive dans la description de la vidéo donc voilà on n'oublie pas le petit like le partage le commentaire de s'abonner si ce n'est pas déjà fait et nous on se dit à très vite pour plein de nouvelles choses sur rockstar mag salut à tous